C'est des sacsœurs, nous sommes tous les droits humains, les droits de l'homme, les états de droit, en plus des reproches qu'on lui fait sur le mode de vie des Sénégalais. Et puis j'apprends tout à l'heure, quelqu'un qui a eu un poste sur Facebook, nous avons arrêté un poste sur Facebook, nous avons une concomitance entre les chefs d'accusation, nous avons retenu contre Ousmane Sonko, et nous avons retenu contre moi, c'est-à-dire, nous avons retenu, six mois, huit mois après, nous avons dit, est-ce que l'homme, dans ces reproches-là, nous avons fondé, ou là, pour y avoir fondé aussi, il a pris les décisions qu'il devait prendre, le sort de notre technique, c'est mérité ou pas ? Je sais, on parle de l'état, est-ce que je pense que quelle est la limite du droit par rapport à la loi ? Et l'état qui est de la manière dont le plan signifie, je pense que la loi de la justice, c'est-à-dire que les gens qui se trouvent, ce sont politiques, Est-ce que l'appareil qui a été conquérée, il sait quoi ? Le Président de la République fait beaucoup de choses. C'est ce que je veux dire. Nous avons dit que nous avons dit les cinq murs de protection du Président de la République. Il y a les cinq lois que nous avons dit que le Président de la République. Le droit dans tout ça... Quand vous voyez les avocats, ils ont dit par rapport à leurs clients. Les économistes, ils ont dit par rapport à la monnaie. Le niveau de la monnaie, c'est trop bas. Parce qu'ils ont dit l'aspect géographique de la monnaie. L'aspect géopolitique de la monnaie. L'aspect sécuritaire de la monnaie. L'aspect politique de la monnaie. Ils ont dit l'aspect économique. Les juristes, ils sont au niveau du droit. Alors que le droit est trop terre-à-terre par rapport à la loi, par rapport à l'État. Les gens qui sont en train de faire attention et ils ont dit tous les noms. 1962, l'événement juin. L'événement de juin et mars 2021, 1962, on a commencé à l'orchestrer. Il y a quelqu'un qui a appelé, « Maxi Adonovi » qui a appelé Léopold Serra Senghor. de proposer question léna par rapport à glémé d'envoi dans les types de communication amna l'homme moune mêche egg mais gisent que c'est le ben organisation du sénégal organisation va donner l'université chère en tête de codifier les chambres yubé pour les étudiants sénégalais l'organisation moune tout de suite moi il y met la limite qui doit nous protéger je comprenais n'y a pas maintenant et c'est normal n'y a même pas maintenant c'est une organisation religieuse mais l'émaléon ni bourgis comme la communication la vérité vient de la bouche du chef amna yu brille comment n'est ni voir on n'est pas au niveau de la sénégal c'est une situation sang à sang à sang à sang à sang à la rèque mais il ya ou l'île bouge à moi acte et à de par son bras séculier qu'elle a qu'elle a juste se déposer ce sont des actes légitimes et fondé à mon dérive à mon dérapage à mon calcul politique à mou une volonté de d'implosé et de faire disparaître une organisation bohamnet politique bohamnet elle peut menacer leurs intérêts pour l'on est là je ne sais pas l'accord c'est qu'ils n'ont politique mais l'organisation moune est que menace pour le sénégal c'est ça le problème n'est dit modernement là et d'hommes sénégal n'y guisse mais bien sûr et d'hommes sénégal n'y guisse alors que derrière il ya autre chose il ya une organisation beaucoup plus compliquée c'est ce qu'on a mis à l'armée est ce qu'on a l'alimenta que l'osman son cobe n'est qu'au juge et bataille vous êtes là pour nous parler aussi à l'alimenta est ce que ce position barna amouroua on se voit à l'état monnaie dame j'ai schématiser par rapport à espace mais mais gisent n'a étalé le fait défini il mou am 5 dimension dimension politique dimension apparente un dimension caché un dimension sacré un dimension spirituel le gisent n'a 5 dimensions et un 5 réalité l'église n'a 5 réalité boi n'y est il est à bici bochom la femme qu'elle a fait la femme aspect politique aspect science politique aspect politique science à casse fait et à science l'église n'a politique bici bochom am 5 niveau l'église n'a qu'un cinquième niveau bi moment tout doux la politique en tant qu'action de discours et de comportement électorale l'église niveau y am 8 profite l'église intéressant moéli parce que fi la politique mon équipe ça c'est le pouvoir ça c'est l'opposition la presse la liberté de la presse liberté d'expression la démocratie la souveraineté l'indépendance l'église la de l'église 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 l'espoir l'église l'espèce l'espoir l'espoir l'espèce de non-droit, espace de droit, espace de loi et une zone de non-droit. Ok, je commence à saisir. Voilà, les gens qui ont dit la raison d'état. À côté de la zone de non-droit, il y a la raison d'état. Raison d'état, cinq éléments qui ont dit, je ne vais pas citer cinq éléments. Les gens qui ont dit, l'homme d'état, c'est la deuxième partie, l'homme politique, c'est la dernière partie, c'est l'homme politicien. Donc, je suis un politicien, je suis un homme politique, je suis un homme d'état. Donc, la juristique, c'est l'opinion. Je vais dire que l'opinion dans les affaires de l'état n'est pas de la responsabilité, mais c'est du politiquement acceptable dans le droit démocratique. Si vous êtes dans le bureau d'état, vous savez, si vous êtes dans le bureau, mais si vous êtes dans le bureau d'état, ça n'a rien à voir avec l'état. L'état, c'est beaucoup plus compliqué que l'état, mais ils ne le savent pas en réalité. Donc, ça, c'est 2% de l'appareil. Dans ma trace, parce qu'il y a 2% de l'appareil. L'appareil est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, nous avons dit, la zone de non-loi, les 4 lois qui nous protègent, c'est de l'état. Donc, il y a le droit. Au-dessus du droit, il y a la sûreté. Au-dessus de la sûreté, il y a la stabilité. Au-dessus de la stabilité, il y a la loi. Au-dessus de la loi, il y a la sécurité. Le Sénégal, actuellement, est-ce qu'on est à quel stade ? Depuis mars 2020, c'est une zone de non-loi. L'état du Sénégal est attaqué. L'état du Sénégal, il y a attaqué l'infiltration. Donc, nous avons fait les grandes puissances. Ils tiennent des réunions secrètes. Réunions secrètes, il y a 2 orientations. Ils ont leurs intérêts individuellement. Mais ils ont leurs intérêts, ce qui est sous forme de lobby. C'est ce qui est de lobbying, suivant un intérêt commun. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le tableau en entier. Donc, actuellement, nous sommes dans une zone de non-loi. Donc, le droit disparaît, la loi disparaît. La loi disparaît parce que la loi, il y a 5 types de lois, il y a 2 types de lois. Il y a 4 types de lois qui sont au-delà de nos frontières. Donc, il y a un problème de Sahel et de la région. Pour que vous fassiez, je vous ferai une maquette, je vous ferai une maquette, je vous ferai une maquette. Mais ce qu'on a dit, c'est dans une zone de non-loi. parce que la dernière fois, il y a un tournée. Tu vois que le Sénégal, il y a un pôle qui est ressourcif, il y a une équipe. Et ce qui est le mot source, c'est l'État. Parce que... Alors, l'autre, il faut mettre un traçage à votre coût. Donc, la femme, le peuple avec les institutions, avec la République, avec l'État. On va parler. Avec la géographie. La géographie ou la géopolitique ? Non, la géographie. La géographie avec le peuple. Parce que, ici, l'État a deux origines. Il y a une origine qui est à partir de la géographie. Ici, le militaire est ici. C'est le civil. Il y a des risques de manance sur l'intégrité territoriale. Le coup d'État, la légalité et la constitutionnalité d'un coup d'État se trouve dans la géographie. Parce que le pouvoir appartient à l'armée. Il y a des civils, ce qui est à partir de l'État. Mais les militaires aussi, ce qui est à partir de l'État. Je vous le dis, les armées ne sont pas la solution à la tête de nos États. Les militaires, ils ont fait coups d'État. D'où solution ? Parce que, ici, à partir de la géographie, violence, m'ont commencé. À partir du peuple, violence aussi m'ont commencé. Je vais retourner, cette première page, nous décryptons. Et cette deuxième partie, nous permettons de nous voir ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec l'effusion des coûts d'État. Alors, qu'est-ce qui nous a amenés dans la zone de non-loi, c'est-à-dire aujourd'hui ? Et ça cadre un peu avec la situation que l'on vit. Nous, le peuple, les citoyens, moi, en tant que j'en ai, la perception que j'ai, c'est qu'il y a des dérives. C'est-à-dire qu'il y a des dérives. Nous, nous sommes en train de dire qu'il y a des dérives. J'en ai, c'est-à-dire qu'il y a des dérives. Nous avons un poste Facebook. Après plus tard, nous connaissons le même sort qu'Ousmane Sonko. Nous n'avons pas un petit peu pour lui. On a du mal à suivre. Au Sénégal, quand on se retrouve avec plus de 1000 détenus dans une bonne partie appartenant à un parti politique, nous n'avons pas de liberté d'expression, de droit, de démocratie. Nous avons un problème. Donc, j'ai l'impression que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous avons dit ? Je vais dire que c'est que la vie, c'est qu'on a été dans le départ. Au niveau de la géographie, la violence des femmes, c'est une violence d'occupation. Les violences d'occupation, c'est-à-dire qu'on a des géants. La table de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on a des membres de Pervé. Qu'est-ce qui fait qu'on a des membres de Pervé ? Parce que géographiquement, ils sont bien assis. Donc, géographiquement, ils sont puissants. Parce que l'effort qui est resté, ça va mener à leur destruction. Ils se sont mis autour d'une table. Donc, ils sont des chefs de guerre. À partir de la géographie, ils ont des procédures. Ils ont dit diplomatie, géopolitique, relations internationales, géostratégie. Ils ont dit qu'ils sont une origine scientifique. Pas les histoires, les sciences politiques, les géopolitiques, etc. Mais c'est une origine scientifique. À partir du peuple aussi. La violence des femmes, c'est la violence que je dis que tu nis le droit de l'autre à exister. La violence des femmes, nous sommes dans un espace que nous sommes dans le territoire. Personne n'est pas là. Donc, nous trouvons une conscience que nous pouvons faire ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut exprimer. On dit souvent que l'État du Sénégal est un État très fort, bien assis. C'est un État indéboulonnable. Comment est-ce qu'on peut avoir un État indéboulonnable à l'État du Toc de Sétan pour qu'on le conduit dans une situation que nous devons d'avoir un droit, d'avoir un droit, d'avoir un droit, d'avoir un droit installé une zone de non-droit au risque de violer les droits élémentaires des citoyens ? L'État a quatre types de violences. Je disais que le Sénégal n'a pas un édite, mais il n'a pas un édite. Il n'a pas un édite. il n'a pas un édite. C'est ce qui est une courbe de progression et de métamorphose de l'État. C'est-à-dire que deux types de violences. Il n'a pas une dimension spirituelle, dimension sacrée et tout. Les militaires ignorent les fondements de l'État. Nous, nous devons dire que parce que tu es militaire, tu connais l'État. Non. Mais quelle est la partie de l'armée qui représente la dimension sacrée de l'État ? Si les militaires font la cour d'État, ils cachent leurs limites par rapport aux civils, ils cachent leurs limites par rapport à l'appareil d'État, ils cachent leurs limites par rapport au leadership. Parce que c'est plus difficile de se déshabiller pour aller à la conquête du pouvoir. Parce que si vous avez l'armée, quand vous n'avez pas de l'armée pour faire l'État, tu descends. Tu ne souviens pas de l'armée sur la politique. Mais les limites sont en train parce que les civils sont au pouvoir, les insécurités dans les Mali, les Niger et tout. Je vous ai dit que les civils ne se sentent pas en sécurité. Sauf que si ils sont en train de l'État de l'appareil, il ne se passe rien. Maintenant, si on est au Sénégal, dans le peuple, il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que les décès ont évolué, changé. La réalité a beaucoup changé. En tournant, il y a les mêmes situations je n'ai pas compris l'appareil d'État du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de l'État du Sénégal. de l'État du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de l'État du Sénégal. Qui a mis l'État au événement mars 2021, événement de juin. Mars 2021, l'État du Sénégal a été surpris. Mais l'État du Sénégal c'est ça. Après, on a accusé le général Jean-Baptiste de n'avoir pas apporté la réponse qu'il fait. Il n'a rien fait. Ah bon ? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. L'État a été surpris. Mais ça, c'est grave ici. Nous sommes toxiques. Maintenant, il n'a rien fait. Non, parce que c'est juste trouver quelqu'un qui a du sacrifice. Você qui se passe. Finalement, j'en suis arrivé que on est dans l'obsolescence de l'appareil d'État. Appareil d'État peut-être une étude parce qu'il nous est à Mais est-ce qu'on doit exagérer ? Est-ce qu'on doit se retrouver dans une zone de non-loi ? C'est une bonne situation, j'ai dit, que l'État du Sénégal ne peut pas maîtriser, il ne faut pas que l'État d'urgence, sécuritaire, on prend, on ambassie, on balance, on balance, on baisse. Vous voyez les manifestations dans le Sénégal ? Vous voyez, il y a tous les jours, est-ce que le Sénégal, il y a une manifestation dans le mars 2021 ? Pourtant, l'opposition est-ce qu'on a mis des marches, on a visé des institutions ? Est-ce qu'on a mis des marches, on a visé des édifices publics ? Est-ce qu'on a mis des manifestations, on a voulu attenter à la vie des gens, du Tal et du Karunit, s'il vous plaît ? Un peu quand même en 2012, mais c'était de l'orchestration. Voilà, là-bas, on a mis des marches, 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 on a mis des marches. Mais c'est pas aller très loin, et c'est pas aussi grave qu'en 2021 et en 2023. léan comme d'ignes et aussi mais d'ailleurs d'avoir un bloc mentiré moune n'encore si souffre mais encore tic au parce que c'est compliqué de la c'est très compliqué mais mêlant mouille nouveauté bi nouveau thémis mouille a gagné ou cas j'ai gagné un conflit politique il ya même si c'est quoi la nouveauté nouveau thémurale n'y aura est-ce qu'il ya une bouquine en sangue de roubaix non parce qu'à mon liman les moments noirs les moments noirs je suis là. Je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas comment il est, mais je ne sais pas comment il est. Vous savez, Antoine vous parlez de force occulte, c'est une chose. Pourquoi vous ne le voyez pas parce que vous avez fait force occulte ? Non, 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 non. Je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas comment il est. Je ne le fréquente pas. Si vous avez vu ce événement, il y a eu le juin, il est sorti des police, mais la police a raté sa sortie. Oui. Il est ici. Il est ici d'un institution, il est ici d'un institution d'Etat. La police est une institution d'Etat. Pourtant, la gendarmerie est une institution d'Etat. Dans l'histoire de l'Etat, ce n'est pas la gendarmerie. Mais dans la science de l'Etat, ce n'est pas la gendarmerie. Il est ici pour la police du public. Il a fait du pouvoir des ministères de l'Intérieur. Il faut que les autorités militaires ne fentent pas leur dire. parce qu'on a été infiltrés il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé mais après on a compris que ce n'est pas qu'une simple manifestation politique il est dans l'institution il est dans l'institution déstabiliser notre pays et le pouvoir religieux aussi détruire le pouvoir religieux mais dans quelle fin ils font cela de telle sorte que l'état du Sénégal c'est une ligne de démarche c'est la sécurité et la stabilité parce que la stabilité dépend de beaucoup il y a une grande puissance par rapport au positionnement de l'intérêt les médias n'en parlent pas parce que c'est extraordinaire c'est une grande puissance c'est une grande puissance pour le pétrole depuis qu'ils ont éliminé ils ont fait du Sahel en couloir mais est-ce que parce que ils sont passés par des gens en interne est-ce que c'est quoi le projet final ? c'est parce que PASTEF il y a beaucoup de gens parce que il y a rien à voir avec la politique combien de gens ont PASTEF il y a un projet politique c'est qu'ils ont fait mais il y a beaucoup de choses c'est qu'ils ont dit c'est passé non on n'est plus là à parler de droit de justice etc justice n'a pas une limite justice n'a pas une limite mais l'État a une limite mais l'État a une limite mais c'est la loi c'est la loi comme l'Émeur c'est au-delà de nos frontières c'est pour la stabilité c'est pour la stabilité c'est pour l'État mais l'État ce que je fais c'est pour la sécurité des Sénégalais contre moi l'État contre moi c'est ce que je fais mais je veux dire que si on l'a fait c'est quoi pour la dissolution de passifs l'incarcération de l'État de l'État l'État donc la dissolution de passifs l'incarcération de l'État de l'État de l'État qui est en train de défendre par rapport à l'État c'est beaucoup plus compliqué que ça même si c'est lui qui prend les décrets de dissolution même si c'est le parquet qui est incarcère le chef de l'état c'est le président de la république mais le chef de l'état il n'est pas l'état il est le chef de l'état parce que l'état de la forme d'incarnation unique forme d'incarnation unique c'est physique des wachichi benne dommard les dommardes de la femme l'union des formes d'expression formes d'expression bonheur mon indé magistratur armée police et chandammerie ils sont en nombre de 7 après forme d'expression a pris les formes de représentation j'ai dit c'est n'a qu'institution il y a originalement c'est ça le problème mon amal à paris les nous doule tas d'expliquer mais si n'a pas de voie électorale mais n'a pas de faire opposer comme tu veux mais à mal fois il y a un moment mais est ce que